Je vois le nombre de participants qui augmente. Très bien, donc peut-être nous allons pouvoir déjà commencer. Bonjour à tous et bienvenue au lancement de la boîte à outils et du manuel de formation pour les volontaires communautaires dans la gestion de cas. Donc, je suis Sandra Mégnan, je travaille avec Plan International et je serai votre modératrice pour cette session qui, je l'espère, sera interactive et informative. Donc, nous avons l'agenda pour la session d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par quelques remarques d'ouverture. Donc, nous avons notre collègue Annie Mansourian qui fera quelques remarques d'introduction. Puis, nous aurons des témoignages de volontaires communautaires qui vont partager leur expérience. Et ensuite, nous allons discuter un peu de comment travailler avec ces volontaires communautaires et notamment des résultats d'une recherche qui a été menée dans plusieurs pays. Puis, nous allons partager des ressources. Ce sont de nouvelles ressources au niveau global qui ont été développées pour spécifiquement des volontaires communautaires qui sont impliqués dans la gestion de cas. Et enfin, nous terminerons notre session avec un moment pour des questions et réponses. Voilà. Donc, avant de commencer, je voulais aussi vous informer que vous pouvez utiliser le bouton discussion ou bien chat en fonction de la langue que vous utilisez en bas de votre écran pour vous présenter. N'hésitez pas à dire d'où vous venez. C'est intéressant pour nous de savoir quels sont les pays représentés. Ensuite, tout au long de ce webinaire, vous allez pouvoir aussi utiliser le bouton questions-réponses, donc Q&R, en bas de votre écran, pour poser des questions au présentateur. Donc, n'hésitez pas, même durant le webinaire, à poser des questions. On verra celles auxquelles on pourra répondre tout au long du webinaire. Et à la fin, on aura aussi un temps pour les questions. Donc, ce webinaire est enregistré. Et l'enregistrement, le lien vers les documents seront partagés avec tous les participants qui se sont enregistrés pour ce webinaire. et ils seront aussi disponibles sur le site web de l'Alliance après l'événement. Voilà. Donc, voilà pour ces quelques points. Je pense que nous allons pouvoir commencer. Donc, je suis très heureuse d'ouvrir ce webinaire et d'accueillir Annie Mansourian, qui est le co-coordinateur de l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. Et donc, il va ouvrir ce webinaire avec quelques mots d'introduction. Annie, c'est à toi. Merci, Sandra. Bonjour, bon après-midi, bonsoir tout le monde. Je suis ravi de pouvoir vous accueillir pour ce webinaire aujourd'hui en vue du lancement de la boîte à outils pour les volontaires communautaires de la protection de l'enfance. Je suis Annie Mansourian, co-coordinateur de l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire, l'organisme de coordination sur lequel ce travail si important a été effectué. Cette nouvelle ressource a été très attendue. Elle s'appuie sur les enseignements tirés de plus d'une décennie de travail sur la compréhension du rôle essentiel qui joue les volontaires communautaires et les ponts qu'ils établissent pour une gestion des cas efficaces et de qualité. Ils rassemblent une multitude d'outils pratiques et très utiles, tel qu'un code de conduit et une description du rôle des volontaires est un outil pour la sélection et le contrôle des budgets. Ces outils peuvent être utilisés dans le programme nécessitant un très peu d'adaptation permettant d'améliorer l'expérience du personnel et des volontaires mais aussi des enfants et des communautés qu'ils soutiennent. Un grand merci et mon plus grand respect vont à tous ceux qui ont participé à cet excellent travail. Nous tenons à remercier Plan International qui a dirigé cette initiative dans le cadre de groupes de travail sur la protection de l'enfance au niveau communautaire et la gestion des cas. Nous sommes aussi très reconnaissants du soutien du Bureau d'aide humanitaire de l'Agence américaine pour le développement international qui a généreusement financé cet important travail. Je remercie tous les collègues qui t'ont aidé à organiser ce véminaire. Merci à tous. À vous, Sandra. Merci, Hanni. Merci pour ces mots d'introduction. Donc, aujourd'hui, nous avons plusieurs objectifs pour cette session. Donc, pour le lancement de la boîte à outils et du manuel de formation des volontaires communautaires dans la gestion de cas. Donc, tout d'abord, c'est pour nous l'opportunité de réfléchir aux expériences, aux défis, aux possibilités d'engagement des volontaires communautaires. C'est aussi l'opportunité de présenter les résultats et les recommandations de la recherche qui a été menée dans plusieurs pays et de partager les outils, donc la boîte à outils et le manuel de formation avec tous les participants. Et enfin, ce sera aussi l'occasion de réfléchir à la manière dont nous pouvons tous agir, collectivement, individuellement, au sein de nos organisations, pour mieux travailler avec les volontaires communautaires. Donc, dans le cadre des recherches menées lors de ce projet, nous avons établi des contacts avec plus d'une centaine de volontaires. Nous avons notamment reçu des histoires, des photos de volontaires de 18 pays. Et nous avons aussi organisé des ateliers et des entretiens en Birmanie, au Malawi et au Nigeria. Et donc, dans un esprit de participation et d'écoute des volontaires communautaires, nous sommes très reconnaissants d'avoir deux intervenants, qui sont des volontaires de plan international au Malawi, qui vont partager leur expérience avec nous aujourd'hui à travers une courte vidéo. Donc, il s'agit de Gilles et de Welengo, qui sont tous deux originaires de la RDC, mais qui travaillent au Malawi avec plan international comme volontaire. Donc, nous avons cette courte vidéo. Je n'ai pas d'estime, mais c'est dans moi. C'est dans moi, depuis mon jeune âge. Je me sens mal quand je vois un enfant menacé, je me sens mal quand je vois un enfant maltraité, je me sens mal quand je vois un enfant dans une mauvaise situation. Parce que c'est un amour très, 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 très serré des enfants. Et maintenant, quand je perds une famille, maintenant, ça s'accélère davantage, cet amour-là. Ce qui me fait plaisir, c'est la collaboration que je reçois d'abord des gens avec qui je travaille. Et j'ai réussi toujours à m'intégrer, à faire voir aux gens avec qui je travaille. Et c'est là pour qui je travaille la nécessité de protéger, de protéger, de protéger, de protéger les enfants. Donc, nous avons une seconde vidéo, il me semble. Celle de Welengo. Le message que je voulais te donner, c'est que vous avez de penser à nous. Parce que nous avons travaillé très hard. Nous avons voulu, et nous allons continuer à travailler pour sauver notre communauté. Et puis, dans cette discussion, nous avons besoin d'autres outils. Nous avons besoin d'autres changements. Donc, vraiment, des vidéos très, des témoignages très poignants. Donc, je vous invite maintenant à partager vos ressentis après avoir écouté ces témoignages. Donc, vous pouvez utiliser le lien vers le Mentimeter qui est dans le chat pour exprimer vos ressentis. Donc, vous pouvez simplement cliquer sur ce lien. Ça va vous envoyer vers une application en ligne où vous allez pouvoir taper vos ressentis. Donc, l'idée, c'est, voilà, avec cette vidéo, quelle émotion vous ressentez maintenant ? Alors, voilà. Alors, on a déjà des premières réponses. La sincérité et la volonté de bien faire. Oui, en effet. C'est très émouvant. Je suis d'accord. Moi aussi, ça m'a beaucoup émue. Lorsque Gilles partage son amour pour les enfants, à quel point il est heureux de les protéger. La responsabilité commune, en effet, protéger les enfants, leur engagement et l'importance du travail de volontaire. Tout à fait, là, vous l'avez bien noté, à quel point le travail de ces volontaires est essentiel, comment il contribue aussi à la protection des enfants. l'importance de cadrer leur intervention pour maximiser leur engagement. Et oui, c'est rassurant de voir que ces volontaires sont aussi investis. Et on ressent, oui, l'amour qu'ils ont pour les enfants, l'engagement, la redevabilité, leur détermination. Et oui, c'est besoin d'être accompagné. Ça, on l'entend bien avec Walengo, qui dit, voilà, vous ne devez pas dormir, vous devez nous soutenir. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup pour vos réactions. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la suite de ce webinaire. J'ai le plaisir de vous présenter Lourdes Carrasco, qui est conseillère globale en gestion de cash et terre des hommes. Lourdes va nous parler du contexte et des principaux résultats de l'étude. qui a été menée dans plusieurs pays. Lourdes, c'est à toi. Merci, pardon. J'étais bien sûr en mute. Merci, Sandra. Voilà, du coup, pour présenter un petit peu d'où ça vient, ce travail, comme Sandra a dit, l'étude sur l'engagement communautaire dans la gestion des cas a été réalisée en 2020. L'objectif, c'était pour le compte de l'alliance globale en protection de l'enfance. L'objectif, c'était de fournir une meilleure compréhension des volontaires communautaires qui ont des responsabilités dans le processus de gestion des cas de protection de l'enfance. Ça peut s'appliquer à plusieurs domaines de protection de l'enfance, mais c'est important de rappeler que cette étude, c'était pour pouvoir comprendre les responsabilités des volontaires communautaires dans la gestion des cas de protection de l'enfance. Pour cette recherche, nous avons défini donc les volontaires communautaires comme ces membres de la communauté qui sont engagés dans certains aspects et activités de la gestion des cas de protection de l'enfance aux côtés des organisations. La recherche était comparative dans le sens qu'elle comparait les preuves et la théorie avec la réalité et ce qui se passe sur le terrain. Les méthodes de recherche, comme vous voyez un petit peu ici aussi dans la diapositive, c'était sur la base d'une étude de commentaire de la littérature académique, de la littérature crise, à travers des révisions des procédures opérationnelles, directives, matériaux de formation. Ensuite aussi, 32 entretiens d'informateurs clés avec des universitaires, des conseillers de protection de l'enfance et des managères. Et la recherche sous le terrain comprenait des ateliers participatifs et des entretiens dans le cadre des interventions humanitaires, comme Sandra l'a déjà dit, en Birmanie, au Malawi et au Nigeria. On peut passer à la slide suivante pour avoir un peu l'aperçu exactement que le monde, comme Sandra avait mentionné, de plus de 100 volontaires ont partagé leurs histoires et images, photos provenant de 18 différents pays. Vous voyez la liste des pays et la carte de tous les pays qu'ils ont pris part à la recherche. Avant de passer, maintenant, rapidement, pour revoir directement quels sont les résultats de cette étude et de la recherche. Avant de commencer ces résultats, nous aimerions que vous, tous les participants aussi, réfléchissez à certaines questions clés de cette recherche. Alors, comme vous avez fait avant, il va apparaître un lien pour que vous puissiez participer à travers Menti, avec lequel on va poser quelques questions clés sur lesquelles vous pouvez accéder le lien à travers la boîte de discussion, le chat. Et ensuite, vous allez voir qu'il y a différentes questions clés pour lesquelles vous allez répondre si vous êtes d'accord avec ce qui est dit ou pas d'accord. C'est comme un exercice de voir, par exemple, nous ne pourrions pas mettre en œuvre la gestion des cas sans le soutien des volontaires communautaires. Alors là, ce qu'on vous demande, c'est dire si vous êtes totalement d'accord ou pas d'accord avec cette phrase, comme si c'était vrai ou faux pour vous. Du coup, d'accord, pour vous c'est vrai la phrase, et pas d'accord, ça serait pas vrai ou pas applicable. On devrait faire ça pour chacune des phrases qui sont présentes, du coup je vais les lire. Ensuite, à part la première qu'on a dit, les volontaires communautaires sont confrontés à des risques et à des dynamiques de pouvoir complexe. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Les volontaires communautaires ne doivent pas bénéficier de rémunération. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Voilà, je crois qu'on est déjà tous, il y a déjà pas mal de réponses. Les volontaires communautaires ne doivent pas être responsables des six étapes de la gestion des cas. On n'est pas d'accord ou on est d'accord. Et on voit qu'il y a déjà des réponses en disant que sur les phrases de « si les volontaires communautaires ne doivent pas bénéficier de rémunération, on continue à avoir des réponses. » Et sur les responsabilités sur les six étapes de régestion des cas, si on est d'accord ou pas d'accord. Et ensuite, les deux dernières, si les membres de la communauté doivent être impliqués dans le processus de sélection de volontaires de leur communauté, d'accord ou pas d'accord. Et si les organisations de protection de l'enfance doivent harmoniser leurs normes et leurs attentes au regard des volontaires communautaires. Maintenant, on va donner un peu de temps pour voir s'il y a d'autres réponses. Ça commence à, ça continue à bouger un peu. On va donner encore quelques moments pour, parce que je ne sais pas si je peux, oui, on voit le nombre de réponses totales et du coup il manque un cœur, je dirais. On va donner quelques minutes pour répondre. Et vous pouvez voir au fur et à mesure le niveau d'accord et désaccord. Merci. Merci. On va laisser un petit peu plus de temps aussi. Je vois qu'il y a 24, 26 réponses. Nous sommes un petit peu moins de 30 réponses. On peut laisser un petit peu plus de temps s'il y a des gens qui ont des difficultés pour accéder les liens. On peut laisser un petit peu plus de temps. Lourdes, certaines personnes ont aussi répondu dans le chat. Je suis en train de voir. On recommanderait pour que vous puissiez voir un peu l'ensemble des réponses et voir le niveau d'accord-désaccord avec les différentes phrases. C'est mieux si vous pouvez vous en serrer dans le lien pour pouvoir répondre là directement. Autrement, on ne peut pas comptabiliser ces réponses que vous avez dans le chat. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à contacter. On va donner encore quelques minutes pour les gens qui n'ont pas pu le faire dans le lien. Parce qu'autrement, c'est difficile à les comptabiliser. Mais si vous ne pouvez pas y accéder, on laisse une minute de plus et on voit s'il y a d'autres réponses. Il y a une question dans le chat de savoir s'il faut refraîchir. parce que peut-être ça ne rentre pas. Je ne suis pas sûr. Oui, vous venez d'être répondu. Je crois qu'il y a encore des réponses. Si on attend un petit peu. Dans tous les cas, c'est intéressant de voir que le niveau d'accord et désaccord, se maintient un peu similaire en termes de réponses ou de pourcentages. On pourra, sinon, passer. En fait, je vois qu'il y a une question, mais en fait, ça, c'est le point aussi maintenant de présenter. On va passer... En fait, c'était... Vous avez vu un peu le niveau de... On va bouger vers le résultat parce qu'en fait, les différentes phrases qu'on a mises, ça représente un peu différents résultats qui ont déjà apparus, que nous avons appris à travers l'étude. Déjà, pour commencer, le principal que nous avons appris sur l'étude, c'est la nécessité d'une réflexion plus critique sur la manière dont les volontaires sont engagés, mais aussi sur la nature des relations avec les organisations de protection d'enfance. Ensuite, comme vous voyez, il y a aussi ces résultats classifiés sur l'étude et la recherche. Que les volontaires apportent des avantages aux communautés et aux organisations, mais qu'ils manquent souvent des ressources et sont surutilisés pour être considérés comme des volontaires. La deuxième, c'est qu'il y a un mélange des rôles peu clairs, un manque de soutien pour le volontariat et que les dynamiques de pouvoir conduisent aussi peuvent conduire à une dynamique insouténable et potentiellement exploitante. Les communautés doivent être impliquées dans tous les aspects de l'engagement des volontaires. Ça, c'est aussi un des points qui est ressorti de la recherche et que vous avez vu comme des phrases précédentes. Les risques pour les volontaires, ainsi que pour les enfants et les familles, doivent être atténués autant que possible. Les partenaires de protection d'enfance doivent se coordonner afin d'harmoniser les approches et les normes relatives à l'engagement des volontaires. Aussi, vous l'avez vu et vous étiez aussi la plupart d'accord. Et qu'il est urgent d'investir dans le personnel chargé de la protection de l'enfance, y compris les volontaires communautaires et les travailleurs sociaux formés et rémunérés. Vous voyez un peu, il y avait un pourcentage aussi d'être d'accord ou pas d'accord. En fait, ça, c'est un peu ces résultats. Ils se comparent aussi à la pratique et tous les résultats qui sont sortis de la recherche. Dans tous les cas, après, il y aura aussi une session de questions réponses. Du coup, je vous invite à y réfléchir et continuer à les noter dans les chats parce qu'elles vont être toutes reprises après. Suite à cette révision des différents résultats, on va passer aussi à l'aperçu de toutes les restes du matériel qu'on est en train de présenter. Sandra, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Lourdes. Merci pour ces résultats vraiment intéressants. Donc, maintenant, nous allons... Je vais inviter Caroline. Caroline Veldusen, qui est la conseillère principale en protection de l'enfance dans les situations d'urgence avec Save the Children, à nous présenter comment les résultats de la recherche, donc ceux qui ont été présentés par Lourdes, ont été ensuite intégrés dans les ressources que nous partageons aujourd'hui durant ce webinaire. Donc, Caroline, c'est à toi. Merci Sandra. Bonjour tout le monde. Ravi d'être avec vous pour parler de ce paquet de ressources et de boîtes à outils, ce manuel de formation tellement pertinent, surtout dans la région de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Alors, j'aimerais tout d'abord expliquer que les enseignements tirés de l'étude ont permis d'élaborer une boîte à outils et un manuel de formation que nous partageons avec vous aujourd'hui. Et la boîte à outils et aussi le manuel pour les volontaires communautaires de la protection de l'enfance décrivent les pratiques éthiques à suivre pour engager des volontaires communautaires dans la gestion de cas de la protection de l'enfance. Et les directives et considérations incluses dans ces ressources répondent directement aux résultats de l'étude. La boîte à outils et le manuel de formation établissent des standards éthiques, comme on vient de dire. Et cela inclut tout d'abord que le rôle de travailleur social impliqué dans la gestion de cas est un rôle réservé au personnel rémunéré et formé et supervisé. Et ce rôle, et ça c'est très important, est distinct du rôle que les volontaires communautaires jouent pour soutenir les travailleurs sociaux dans la gestion de cas. Et cela par exemple pourrait inclure l'identification et le référencement des cas vers les services appropriés, assurer le suivi des cas, par exemple à travers des visites à domicile, notamment dans les endroits éloignés et difficiles d'accès, accompagner les enfants vers les services, jouer le rôle de traducteur pour les travailleurs sociaux. Donc ce sont des rôles pour soutenir le travail que les gestionnaires de cas font avec l'enfant et leur famille. Les volontaires communautaires soutenant la gestion de cas doivent bénéficier d'une formation appropriée d'un encadrement et d'une supervision continue. Le travail qu'ils font doit être pour un nombre d'or limité et la sécurité et le bien-être des volontaires devraient être une priorité pour l'organisation qui a un accord formel avec les volontaires. Alors la boîte à outils, on passe au slide suivant, la boîte à outils présente un tableau récapitulatif que vous voyez sur le slide qui inclut les paramètres du rôle d'un volontaire communautaire soutenant la gestion de cas, qui est l'objectif de la boîte à outils, en comparaison avec le rôle d'un travailleur social, c'est la partie de droite sur le slide, et d'un aidant naturel ou spontané, donc une personne qui naturellement contribue à protéger l'enfant au sein de la communauté. Donc vous voyez les trois colonnes, à gauche l'aidant naturel, au milieu le volontaire communautaire, et à droite les travailleurs sociaux. Sur le slide, il n'y a pas toutes les informations incluses dans cette même image. Donc si cette distinction de rôle et d'implication vous intéresse, on vous invite de consulter la boîte à outils, où vous allez trouver plus d'informations vis-à-vis de la comparaison de ces trois rôles. Alors ce que ce slide vous dit, les informations sur le slide qu'on vous montre, c'est tout d'abord en termes de rôle et responsabilité. C'est le travailleur social qui est responsable pour la prise en charge d'un enfant et sa famille. Les volontaires communautaires jouent un rôle de soutien, comme on vient d'expliquer, et un aidant naturel n'a pas de responsabilité formelle. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas cet accord formel avec l'organisation, et c'est des personnes au sein de la communauté qui, naturellement, contribuent à protéger les enfants. Ce qu'on voit aussi sur le slide, c'est que l'engagement en termes de temps pour un travailleur social sera à temps plein, tandis que les volontaires communautaires devraient être engagés à temps limité, étant donné qu'ils ne reçoivent pas de salaire, et cela leur donne du temps pour d'autres activités de subsistance. Pour les aidants naturels, il n'y a pas d'engagement en termes de temps. Vis-à-vis du paiement, pour un travailleur social, ce serait un salaire équivalent à celui d'un employé du gouvernement ou d'autres ONG. Pour les volontaires communautaires, cela doit être décidé en fonction du contexte, et pour les aidants naturels, il n'y aurait pas de paiement. La boîte à outils décrit également les étapes de la pratique éthique lors de l'engagement des volontaires communautaires. Alors, la boîte à outils décrit six étapes, et six étapes pour la mise en œuvre de la gestion de cas de protection de l'enfance avec l'aide des volontaires communautaires. Donc, la première étape, c'est évaluer et analyser l'engagement des volontaires communautaires dans la gestion de cas dans le contexte, pour comprendre leur rôle. Deuxième étape, c'est décider comment engager ou adapter l'engagement des volontaires communautaires dans la gestion de cas. Troisième étape, implémenter l'approche de gestion de cas qui engage des volontaires communautaires d'une façon éthique. Quatrième étape, renforcer et développer les capacités des volontaires communautaires vis-à-vis de leur rôle soutenant la gestion de cas. Cinquième étape, impliquer les volontaires communautaires dans le suivi et l'évaluation pour assurer la connaissabilité. Et puis la sixième étape, faire le plaidoyer pour un engagement éthique des volontaires communautaires dans la gestion de cas. Et plaidoyer, ça pourrait être au sein du groupe de coordination, ça pourrait être au sein du gouvernement, au sein de services appropriés. Le plaidoyer, c'est une étape importante à considérer. La boîte à outils inclut 15 outils simples, faciles à utiliser. Quelques exemples, une description du rôle des volontaires communautaires soutenant la gestion de cas, un code de conduite, un checklist vis-à-vis de la sécurité et du bien-être des volontaires communautaires, vis-à-vis de leur rôle dans la gestion de cas, des directives pour la sélection des volontaires communautaires, et un checklist aussi pour le budget. Enfin, le manuel de formation des volontaires communautaires dans la gestion de cas a pour objectif de s'appuyer sur les connaissances approfondies, les capacités et les ressources des volontaires communautaires pour leur permettre de soutenir de manière éthique la gestion de cas dans la communauté. Les sessions mettent l'accent sur les approches participatives et incluent des activités d'apprentissage actives et créatives tout au long de la formation. Ce n'est pas une formation avec des slides où un animateur parle tout le temps, c'est vraiment une formation active participative. Le manuel inclut des conseils de contextualisation tout au long des sessions. Il y a des objectifs d'apprentissage et des messages clés pour chaque session. Et le manuel donne une description détaillée des préparations à faire par les animateurs avant la formation et inclut des méthodes de retour d'informations qui sont simples et faciles à utiliser. Alors, dans ce manuel, il y a trois parties. La première partie se focalise sur la formation de base pour les volontaires communautaires. Il y a neuf sessions et ça inclut les rôles des volontaires communautaires soutenant la gestion des cas. Ça inclut une réflexion sur la sécurité et le bien-être des volontaires communautaires. Et il y a une session qui parle de l'approche d'équipe et ça, c'est la dernière session. Et je reviens à la question, Sarah, que tu as postée dans le question et réponses. Et tu demandes comment coordonner le travail des gestionnaires de cas avec les volontaires communautaires. Dans la session qui parle de l'approche d'équipe, tu vas retrouver la réponse. Donc, l'idée serait que l'agence qui travaille et qui engage des volontaires communautaires implique les volontaires dans l'équipe de protection de l'enfance qui est impliquée dans l'approche de gestion de cas. La deuxième partie de la formation, c'est une formation complémentaire. Et dans cette deuxième partie, il y a des sessions qui parlent de la communication avec les enfants et leurs parents ou tuteurs. Et il y a des sessions sur la dynamique de pouvoir. La troisième partie, c'est la formation de l'équipe de gestion de cas. Et il y a une partie sur la traduction, donc le rôle que les volontaires communautaires pourraient jouer dans la traduction. Donc, ça, c'était un des rôles que les volontaires pourraient jouer. Et il y a une session sur les risques et dynamiques de pouvoir pour le personnel. Donc, voici un compte rendu du contenu et on espère que ça vous a inspiré de vouloir consulter et lire et ouvrir et la boîte à outils et aussi le manuel de formation. Sandra, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Caroline. Vraiment très intéressant cette présentation des outils et ça donne envie. Donc, nous allons maintenant passer aux questions. Et donc, il y a déjà quelques quelques questions. Peut-être juste avant de démarrer, je voulais poser une première question à Lourdes. Lourdes, quelles sont les prochaines étapes prévues pour la diffusion de ces ressources ? Merci. En fait, justement, aussi un lien avec d'autres questions qu'il y a, c'est aussi important à noter, en fait, et vu tous les participants qu'il y a des différents pays de la région aussi d'Afrique de l'Ouest centrale. C'est important à noter que ces matériels, comme on a vu la liste des pays qui ont participé au début, ils n'ont pas été testés dans des contextes francophones ou dans des pays de la région d'Afrique de l'Ouest. Si vous avez bien vu, vous pouvez le consulter après aussi la liste des pays où il y a où les études de la recherche et les différentes participations. Alors, il est particulièrement pertinent, en fait, maintenant avec cette diffusion aussi, d'inviter à piloter ces outils au sein de la région d'Afrique de l'Ouest et aussi dans d'autres contextes. Mais surtout pour une bonne contextualisation et aussi au partage de les sons d'apprises au moment de les utiliser entre différents pays et contextes. Pas seulement pour ça, mais aussi pour réfléchir un petit peu au-delà, aussi un lien avec des questions qu'il y avait. Nous savons que dans la région, il y a plusieurs pays qui conduisent en ce moment des démarches d'harmonisation du système de gestion des cas, y compris aussi essayer d'avoir une meilleure collaboration entre systèmes et acteurs formels et informels. Et donc, on sait tous aussi que le rôle des acteurs communautaires est clé, ainsi que la contribution des agences, des ONG qui les engagent et aussi qui doivent contribuer au système existant. Alors, ces ressources, les outils, l'étude de recherche, mais aussi les outils, les matériels de formation, devraient servir aussi et peuvent contribuer à ce genre de réflexion et objectifs en termes de système qui existe et de cette collaboration. Un atelier, en fait, Interagence, en répondant aussi à des prochaines étapes de diffusion, un atelier Interagence avait eu lieu en novembre de l'année passée, et différents pays de la région, d'Afrique, de l'Ouest et centrale, ont participé. Et il y a eu déjà un peu, ça a été discuté, cette question d'engagement communautaire, et il y a eu des plans d'action développés. Alors, en lien aussi avec ces différentes prochaines étapes, en sachant que les collègues de Mali sont aussi présents, j'aimerais leur passer la parole pour qu'ils puissent aussi parler déjà de quelques étapes de diffusion et de contextualisation ou de travail qui est prévu à faire, pour pouvoir aussi inviter d'autres pays à continuer ce travail. Merci, Lourdes. Donc, oui, en effet, nous avons des collègues du Mali qui sont présents et qui peuvent aussi nous partager les prochaines étapes. Donc, je vous présente René Sanogro et Bala Diara, de la Direction Nationale de la Protection de l'Enfant au Mali. Donc, René et Bala, pouvez-vous nous parler un peu des prochaines étapes qui sont prévues au Mali pour la diffusion de ces, pour l'utilisation de ces outils? D'accord, merci beaucoup, Caroline. Nous sommes là, Bala Diara et René Sanogro, nous faisons tous la même division, la Direction Nationale de la Protection de la Promotion de l'Enfant et de la Famille. Effectivement, depuis 2019 jusqu'à 2020, nous sommes dans ces processus d'harmonisation des outils. L'aspect formel, nous avons fini avec ça. Donc, le ministère de la Promotion de la Femme de l'Enfant et de la Famille, à travers la Direction Nationale de la Promotion de l'Enfant et de la Famille, et nos partenaires comme TDH et UNICEF, nous œuvrons effectivement pour la mise en œuvre de ces processus d'harmonisation. Maintenant, les étapes suivantes, effectivement, nous avons élaboré un plan d'action, un plan d'action, parce qu'on a fini avec l'étape formelle. Il faut aller maintenant vers l'informel. Donc, on a élaboré un plan d'action, comment opérationnaliser le système-là sur le terrain. Donc, on s'est dit, il faut aller à une formation, parce que c'est l'étape de la dissimulation qui doit commencer sur le terrain. Mais la dissimulation ne peut pas se faire tant qu'il n'y a pas une formation à la base. Donc, il y aura une harmonisation également des outils qu'il y a déjà faits, et qu'on appelle un renforcement des compétences. Donc, il y a également, comme j'ai dit, au Nouveau-Central, il y aura des renforcements de capacité, parce qu'on aura à faire la formation des formateurs. Et également, ces formateurs iront au Nouveau-Central, au Nouveau-Central, au Nouveau-Central, prendre contact avec les structures locales pour relier la formation. Donc, il y aura également l'articulation entre le système formel et le système informel. Maintenant, comme j'ai dit, on a beaucoup travaillé sur le système formel, il reste maintenant à valoriser l'informel, c'est-à-dire établir un protocole de recherche-action participative avec les acteurs des structures communautaires, des structures communautaires, pour explorer un peu leur engagement au sein du système national, et développer également une méthode et des outils d'intervention auprès des acteurs communautaires. Donc, nous allons organiser des consultations communautaires, des concentrés, jusqu'au niveau local, et encourager la participation, et situer également le rôle des différents acteurs communautaires à la gestion des cas. Donc, nous allons développer des mécanismes communautaires pour établir ces liens de qualité qui va nous permettre de renforcer et d'améliorer la collaboration entre le système formel et informel, de protection pour une meilleure identification des puits en charge. Donc, il y aura également, on va procéder à l'analyse des données et dégager des tendances majeures sur l'engagement communautaire, formuler des recommandations pour renforcer le système de gestion des cas et faire une articulation entre le système formel et informel. Quand tout cela va finir, on va élaborer un rapport de synthèse et un protocole sera répliqué, un protocole sera élaboré et qui va répliquer le travail au niveau national et au niveau les régional. Parce que le travail qu'on va faire, c'est le niveau local. Donc, après ce travail, il sera répliqué au niveau national et au niveau régional. Donc, pour vous dire également que nous sommes en train de développer un cadre commun de concertation en santé mentale et soutien psychosocial pour faire le lien entre la gestion des cas qu'on appelle la santé mentale et la santé mentale. Donc, ça, c'est les prochaines étapes lesquelles le Mali va beaucoup travailler les prochains jours. Mais vous apprennez déjà que, comme l'a dit l'hôtesse, pour le Mali, il y a quelques points d'action parce qu'on s'est engagé au cours d'un atelier Régional Interagence qui s'est tenu du 2 novembre 2021 qu'on appelle Agrave d'ensemble en Côte d'Ivoire. Donc, au cours de cet atelier sur Régional Interagence, des propositions ont été faites. Parce que nous, on était un pays dans ce processus avec les acteurs communautaires. Vraiment, donc, ça a émergé les autres participants des autres pays et les participants des pays de l'Afrique de l'Ouest et Centrale. Donc, vraiment, la participation communautaire était à la ligne au cours de cet atelier. Donc, au cours de cet atelier, les participants du Mali ont eu à prendre quelques engagements où l'État malien va essayer de s'exécuter. Il s'agit de la reconnaissance par l'État du rôle et responsabilité des volontaires communautaires, de mettre également en place des mécanismes d'accompagnement des volontaires communautaires et mettre en place des mécanismes et actions de suivi et de pérennisation des actions de ces volontaires-là. Également, on est parti un peu loin. On a dit qu'on va amener la collectivité locale à intégrer les actions des volontaires communautaires dans l'art de l'État. Ça, c'est le plan d'action des Sénat. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Bala et Renée. Vraiment, déjà, beaucoup de dispositions prises au Mali. C'est assez impressionnant à quel point vous avez vraiment pris et fait tous ces outils pour les adapter au contexte du Mali. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes, mais on va commencer par quelques questions concernant la différence entre les volontaires et les relais communautaires et comment les deux peuvent interagir. Donc, ça, c'est une question, je pense, pour Caroline. Est-ce que tu peux répondre à cette question sur la différence entre les volontaires communautaires et les relais communautaires ? Oui, c'est une bonne question. Dans le cadre de la boîte à outils et aussi de la formation, les volontaires communautaires, je l'ai déjà dit avant, c'est les volontaires au sein de la communauté avec qui une organisation ou notre agence a un accord formel. Donc, ce sont les volontaires au sein de la communauté avec qui nous travaillons, que nous impliquons dans le travail de gestion de cas, dans le ou les rôles qu'on a partagés avant, donc dans l'identification et le référencement, visite à domicile, aider avec la traduction, tout en assurant que le rôle soit clair vis-à-vis du rôle des gestionnaires de cas qui, eux, travaillent un sur un avec les enfants et leurs familles. Les relais communautaires sont plutôt les structures au sein de la communauté, les comités de protection de l'enfance, les récopés, il y a différents noms dans vos différents contextes et ça va dépendre de l'accord que l'agence a avec ces structures. Je pense que la pratique maintenant est que très souvent nous travaillons avec ces structures et au sein de ces structures, les volontaires qui font partie de ces relais et de ces comités dans l'identification et le référencement. et souvent, nous avons aussi une collaboration avec eux et ce que la recherche nous montre, c'est d'être un, clair sur le rôle que les volontaires communautaires au sein de ces structures pourraient jouer dans le cadre de la gestion de cas et de se mettre d'accord là-dessus et s'ils jouent un rôle par exemple dans l'identification les membres de ces relais jouent un rôle dans l'identification et le référencement par exemple d'assurer une formation appropriée, d'assurer qu'ils font partie de l'équipe de protection de l'enfance impliquée dans la gestion de cas. Donc, pour répondre à la question, on pourrait travailler un sur un avec des volontaires au sein de la communauté mais aussi avec les volontaires qui font partie de groupes ou de structures au sein de la communauté. J'espère que j'ai clarifié la différence. Merci Caroline. Alors, je vois une autre question intéressante concernant les situations où les, si j'ai bien compris, où les travailleurs sociaux n'ont pas accès à un niveau communautaire. Est-ce que dans ce cas de figure, les volontaires peuvent remplacer les gestionnaires de cas ou les travailleurs sociaux ? C'est-à-dire, j'imagine, faire toutes les étapes de la gestion de cas et complètement les remplacer puisque les travailleurs sociaux n'ont pas accès. Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Peut-être Lourdes ? Oui, en fait, ça fait un petit peu partie aussi des résultats de la recherche des études qui ont été faites et un des résultats, c'est un peu le tableau que Caroline avait présenté avec, encore une fois, on revient vers une des leçons apprises plus importante, c'est le fait de clarifier les différents rôles. Ça veut dire qu'il doit y avoir une différence entre qui est personnel remunéré officiellement et formellement avec un contrat de travail d'emploi remunéré comme c'est un travailleur social qui est aussi un personnel professionnel qui a été formé pour ça et qui est payé pour faire ce travail et surtout pour la charge de travail et de responsabilité. Là, c'est aussi l'importance à faire. Ça ne veut pas dire que... L'intéressant aussi, c'est que cette étude et cette recherche a été menée en 2020. Comme vous le savez, ça a pris aussi en plein milieu de la pandémie et d'un apprentissage assez rapide de ce qui se passe quand il n'y a pas d'accès. Ça a été aussi étudié la question de l'accessibilité, bien sûr. Une des recommandations assez claires de rapport, c'est que quand la gestion des cas n'est pas possible d'être faite par du personnel rémunéré appropriément avec un contrat et un emploi rémunéré, ça ne veut pas dire qu'on peut transférer toutes ces responsabilités envers une personne qui n'a pas cet emploi à rémunérer et qui prend alors toutes les responsabilités du travailleur social. Ça, ce n'est pas recommandé, c'est un peu un des apprentissages de la recherche et de la pratique dans la réalité, en fait. C'est-à-dire, on ne peut pas juste transférer les responsabilités parce que le travailleur social ne peut pas y aller, mais il faudra chercher d'autres moyens de travailler et si les six étapes de la gestion des cas tant que telles avec ces six étapes n'est pas possible, il faut réfléchir aussi. Ça fait partie aussi des apprentissages de la recherche qui vont amener aussi à comment parler quand on contextualise aussi, c'est à améliorer et à conduire et à faire plus, à développer aussi plus de matériel pour voir dans ces certaines situations qui apparaissent comment on peut agir. Je ne sais pas si j'ai eu répondu. Très bien, merci Lourdes. Je vois qu'il y a aussi plusieurs questions concernant la question de la rémunération des volontaires et comment pérenniser cette rémunération et aussi peut-être quelles sont les autres formes de motivation qui peuvent être mises en place. Est-ce que vous avez des expériences que vous avez vues dans les différents pays où il y a eu cette recherche, des expériences réussies ou ils ont réussi à motiver les volontaires ? Caroline, est-ce que... ou Lourdes ? Non, on peut répondre toutes les deux, Caroline, on va dire. Oui. Ce que moi, j'aimerais répondre à cette question, c'est tout d'abord, c'est au fait lié à l'approche communautaire. L'approche communautaire vis-à-vis de la protection de l'enfance, une recherche a aussi été faite pour comprendre la durabilité et l'efficacité de la façon dont nous nous engageons avec les communautés pour protéger les enfants. Et cette recherche d'évidence nous montre que dans l'approche que nous souvent utilisons, que la recherche d'évidence pose des questions vis-à-vis de la durabilité de nos approches et un des éléments qui crée, how do you say, undermine, qui peut réduire la légitimité et qui peut aussi réduire l'efficacité, ce sont les rémunérations que nous donnons souvent aux membres de la communauté. Et pourquoi ? Parce que ça crée une dépendance. et cette recherche montre que la question pertinente vis-à-vis de notre approche communautaire est où se trouve le pouvoir de décision, où se trouve le pouvoir de prendre des décisions et aussi de prendre les actions pertinentes pour répondre aux questions de protection de l'enfance. Et dans les directives qui sont sorties de ça, une des recommandations est réfléchissez bien si vous voulez donner une rémunération. Et c'est au fait qu'il n'y a pas une question pour ça, c'est quelque chose qui doit être discuté dans le contexte. Et dans certains contextes par exemple, et je donne l'exemple du Liban, au Liban, les collègues sont très clairs, c'est impossible de travailler avec des volontaires au sein des communautés sans leur donner une rémunération. Pourquoi ? Parce que la situation économique, politique, etc. est tellement difficile et ils sont en train de survivre. Et si on veut les impliquer dans la protection de l'enfance, il faut réfléchir à une façon de les impliquer et cela inclurait une rémunération. Dans d'autres contextes, ce serait peut-être pas nécessaire et il y aurait peut-être une volonté, une volonté naturelle parmi les membres communautaires pour travailler et soutenir la protection de l'enfance. Donc, ça va dépendre du contexte et de toute façon, une des recommandations qui sortent dans la boîte à outils et cette question doit être discutée au sein du groupe de coordination parce qu'il y a déjà une pratique mais est-ce que ces boîtes à outils posent des questions vis-à-vis de cette pratique existante ? Non, je voulais, Sandra a dit aussi il y a d'autres questions sélectionnées mais je vois qu'il y en a plusieurs et je pense qu'il y a aussi, bon, c'était juste pour ajouter un point exactement comme Caroline a dit, il y a beaucoup de choses dans ces manuels et cette boîte à outils que c'est tout à fait à contextualiser en fait, c'est un guide pour permettre la contextualisation en fonction de comment ça marche dans chaque contexte, chaque système de protection et comment ça va dépendre aussi à niveau de structure des acteurs communautaires qui font partie de ce système, comment c'est défini et aussi ce qui est l'harmonisation entre acteurs. Ce boîte à outils et ce manuel et ce travail ça dirige surtout pour que les organisations ils sont rédevables à comment sont engagées et dans quel système, dans quel contexte et comment ça s'harmonise aussi entre différents acteurs. Du coup, c'est juste des points qui peuvent répondre à plusieurs questions, je pense, parce qu'il y en a plusieurs à voir comment on peut faire pour le reste. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette session. Je suis désolée, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais je suppose qu'en parcourant la boîte à outils, vous allez trouver des réponses probablement à vos questions. Et donc, pour clôturer cette session, je voulais vraiment vous remercier. Donc, remercier tous les participants qui ont assisté à ce webinaire. Remercier aussi l'Alliance, le Bureau des affaires humanitaires, Plan international, les animateurs et les consultants. Et aussi, nous tenons tout particulièrement à remercier les volontaires qui mettent tant de passion et de dévouement au service des enfants de leur communauté. Donc, de la part de tous les membres de l'Alliance, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada